Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai eu de la misère à suivre cette semaine, là, t'es passé d'une place à l'autre Dans le fond, dimanche, j'étais à Memphis, qui était pour le Fastlane Et lundi, j'étais à Nashville, la ville du country, pour aller voir le Roi Non, j'ai pas eu le temps, disons que les affaires, c'est les affaires, comme qu'on dit C'est bon, ça Alexis, on va commencer avec Fastlane Écoute, j'ai tout regardé la carte au complet Je sais pas si t'es comme moi, moi je suis resté un petit peu sur mon appétit Ça a pas été mauvais, loin de là Non, c'est sûr, mais dans le fond, le Fastlane en tant que tel, moi j'aurais pu, j'aurais été sûr que le Fastlane aurait été un très bon, ça aurait été un très bon pay-per-view, mais je m'attendais à mieux, dans le fond, surtout sur l'apparition de Sting, j'étais sûr qu'il allait au moins parler, qu'il allait dire au moins un mot, mais peut-être que c'est son nouveau jeu, mais disons que les, j'ai juste trippé sur le premier match qui était le Six-Man, le Six-Man Tag Team Ouais, justement, parle-nous un peu des cartes de la soirée, je suis un peu d'accord avec toi en passant, puis j'ai eu l'impression qu'on n'a pas tout donné dans le Fastlane, il y a la W, c'est-à-dire la Wrestlemania qui s'en vient dans cinq semaines, là J'ai comme l'impression qu'on en a gardé un peu Ouais, mais dans le fond, moi ce que je me suis dit, c'est qu'il voulait garder le suspense pour Wrestlemania, c'est dans la première fin de semaine d'avril, donc c'est dans pas long, mais j'aurais cru avoir mieux, au moins donner encore plus le goût d'avoir hâte au Wrestlemania Mais avec le pay-per-view qu'on va maintenant avoir, disons que, disons que je l'ai trouvé un peu bizarre, dans le fond, disons qu'on est habitué depuis plusieurs années, c'était le M.L.C. Chamber qui était présenté, tu sais, au moins ça nous donnait comme un plus gros boost pour le road to Wrestlemania, mais disons On a changé la formule un peu Ouais, pis c'est ça qui m'a déçu sur ce Fastlane Bon, ok, ben vas-y donc avec les résultats de la soirée, parle-nous des combats un petit peu, Alex Dans le fond, premier combat, six semaines tactées, mais dans le fond, c'est l'autorité, c'est Kane, Big Show, puis Seth Rollin, qui sont battus contre Eric Roman, dans les écleurs, puis Ryback, très bon combat, qui a suivi avec le retour de Randy Orton Oh yeah, oui monsieur Eh oui, mais, disons, ça a été le spectacle de la soirée, mais surtout avec la passion de Sting, qui est arrivé vers les 21h, si je ne me trompe pas, vers 21h30, disons que, j'avais pas le temps de regarder mon thriller, mais, c'était dans ces alentours-là, c'est que, j'ai trouvé ça, c'était quand même pas super, mais je m'attendais à mieux du Vigilance, dans le fond Oui En lutteur, hein En lutteur, hein Et c'était beau de... C'était beau de le voir pointer, Wrestlemania, là, donc, dans le courant de la soirée, on a confirmé, Alex, si... Oui, on a, les commentateurs, Jerry Lawler, Michael Cole et JBL ont confirmé que Sting et Triple H allaient s'affronter à Wrestlemania, à Santa Clara, en Californie Et ça a été le premier match qui a été confirmé, surtout avec la fin de la soirée, qu'on a confirmé, le lendemain à Rock, on a confirmé Le match entre Brock Lesnar et Roman Reigns, pour le titre du WMVA World Heavyweight Comment t'as trouvé ce match-là ? J'ai le bon air maintenant avec toi, c'était pas le meilleur match C'était pas le meilleur match que j'ai vu depuis que je suis la lutte Disons que, les deux lutteurs étaient très bons, c'était un combat qu'on attendait tous, t'sais, c'est deux grandes superstars qui s'affrontaient C'est comme si t'entends, t'aurais affronté Hulk Hogan contre Randy Savage ou même les Ultimate Warriors, c'est un combat que, comment dire, qu'on s'attendait à gros Mais, j'ai resté, disons que l'émotion était pas là, on dirait que les deux y'en viennent d'une blessure, mais quand même, j'aurais cru mieux pour ce Pis, ça m'a quand même déçu, parce que moi, j'ai un très grand fan de Daniel Bryan Daniel Bryan Mais, Roman Reigns, je l'adore quand même, mais j'aurais voulu que Daniel Bryan remporte cette victoire et qu'il va affronter Brock Lesnar, pis qu'il reprenne son titre Parce qu'il a pas pu en profiter Donc, t'es déçu un peu que ton protégé a pas su remporter la victoire Ouais, c'est sûr, c'est sûr, mais t'sais, Brock Lesnar, il y a une chose que j'aime de lui Pis, c'est Paul Heyman Fait que, Brock Lesnar, j'peux pas le détester Mais, disons que, ce qu'il fait en ce moment là, mais, on dirait, yeah Écoute Si je veux, je vais être honnête avec toi, Brock Lesnar, là, WrestleMania, là C'est sa dernière apparition entre David Blavitt, d'être à vie Honnêtement, là, Alexis Est-ce que Roman Reigns a une chance contre Brock Lesnar ? Oui Oh, oui C'est même lui qui va le remporter Il va le remporter, mais, si, si je suis mon feeling, en dedans de moi, je vois là C'est cette jour-là qui va aller la cacher à la fin du combat Et, peut-être la gagner même Avec sa valise de Money in the Bank Ouais Oh, ok Celle-là, je l'avais pas vu venir Ouais, parce que, tu sais, il l'a encore, là, ça va faire presque un an qu'il l'a Ah, en effet, il faut qu'il va s'en servir Ouais, mais, on sait pas quand, mais, moi, je pense que ça va être à WrestleMania Peut-être que ça va être à un autre Superview ou Panera, mais... Non, euh, j'aime ton idée, j'aime ça C'est fort possible Ça n'a jamais encore arrivé, euh, ça n'a jamais encore arrivé des, euh, comme ça Ok, hey, ça va être intéressant, ça Parle-moi du combat, euh, Sina-Rusev J'ai été très, très déçu de ce combat-là Mais je m'y attendais que Rusev allait, allait gagner Puis que, puis que, euh, Sina, elle l'a emporté à WrestleMania Comme, comme que j'ai rencontré la semaine passée Ils veulent mettre les titres mineurs en importance Donc, euh, faut bien garder le suspense Parce que, tu sais, là, c'est le combat de l'Américain L'Américain contre le Russe L'ennemi qui nous fait rappeler la gafouine, même Oui, euh, exactement Puis, euh, selon toi, est-ce que ces deux-là vont se retrouver à WrestleMania ? Certains C'est sûr Ah oui T'es pas fini Surtout de la façon que le combat s'est terminé, là Surtout avec la remission qui est finie en fin Oui, effectivement Euh, si je te demandais, Alexis, ton moment fort de la soirée, c'est où, là ? Que ça a vibré là-bas, là, au Tennessee, là, à Memphis ? Surtout quand Randy Orton est arrivé, puis qu'il a fait son hardcore sur Jimmy Noble Pendant que Jimmy Noble était dans les airs, ça a été un... Ah oui, c'était bon, ça Et, euh, il n'y a pas eu, euh, une surprise dans la soirée ? Oh oui ! J'ai moi-même, euh, comment dire, été fou de choix quand j'ai vu le Temen revenir Mais, en fait, c'était Bray Wyatt qui était dans le cercle, qui m'a déçu Juste quand j'ai vu, euh, Bray Wyatt revenir, dans le fond, qui s'est relevé, puis il a commencé à rire, là Restez-vous, je vais Écoute, c'était, euh, quand les gens ont entendu la cloche de l'Undertaker, euh, on a... On a capoté On a... Toi, toi, t'es... Les deux Américains qui étaient à côté de moi, là, ils capotaient Toi, t'étais live là-bas, nous, on l'a même senti ici, là, on s'est dit, aïe aïe Je t'en doute pas, là, quand vous avez regardé de la TV ou je sais pas trop quoi, mais quand vous avez vu le Temen, je suis sûr que plusieurs gens ont eu le frisson, comme que tout le monde ressentit Moi, le Temen, je l'ai vu à plusieurs reprises à Montréal, à plusieurs autres endroits, puis surtout à Montréal, là, c'est quelque chose Quel phénomène ! Oui Et est-ce que... Après 20 ans, il est encore acclamé comme un héros Wow Et... Comme si Hulk Hogan, il en viendrait C'est vrai Et on va les voir, selon toi, à WrestleMania ? Ouais, ça risque d'être un combat, Bray Wyatt contre l'Undertaker Si... Si attendons ce métier, dans le fond, là, ils vont s'affronter, mais... Undertaker, là, il va pas réapparaître, il va... On va juste le voir à WrestleMania, on va pas le voir à... Pendant les Robes, peut-être qu'on va le voir, mais moi, mon feeling à moi... Ça va être ça J'en vais aller avec deux autres... avec plusieurs autres personnes, et ça va être ça Donc, uniquement pour le combat ? Ouais Parce que... Il s'en vient vu, là, le Temen, là, il est... Ah, ça, oui, oui, ça achève Le monde, là, il y a du monde qui l'ont vu, pis ça a l'air, là, qu'il a un peu vieilli, mais... Ça va être encore le Temen, là Écoute, moi, je rêve encore d'un dernier combat, Sting, Undertaker Ça, Gilbert, là, c'est un hypocrite de Triple H Triple H, là, c'est un hypocrite pour ces choses-là Il savait que tout le monde le voulait, Sting, contre Undertaker Pis lui, comme un hypocrite, il pense juste à lui Depuis, là, qu'il est dans la tête, là, son petit SEO, il se croit tout PMI Là, là, ils ont signé Sting, il s'est dit, ah, je vais l'affronter, c'est sûr, mais là Tout le monde savait, tout le monde le voulait, Sting, Undertaker Pis ça aurait été le combat De la décennie, même, euh... Ah, oui, c'est sûr Pis, euh, il a laissé une chose comme ça Mais... Peut-être, peut-être au 32 WrestleMania 32 Parce que ça va être au Texas Ça va être le dernier combat en EUTQ Lui, il vient même de là Bon, écoute, euh... Donc, dans un an, on va sûrement voir ce combat-là Oui Alexis, le temps file Est-ce que t'as d'autres choses à rajouter? Euh... Dans le fond, à ce soir, surveiller NXT Ça va être à partir de 8h Surtout que le network est rendu disponible au Québec À partir de ce matin ou de 7h Ah, merveilleux, belle nouvelle C'est mon Vidéotron, belle Ça va être disponible Les chaînes, je pourrais pas vous le confirmer Faudrait que vous aille voir votre chaîne de distribution Pour... Pour voir, tu sais, pour quel poste Excellent Écoute, Alexis, on va... On va faire ça On va s'abonner On invite tout le monde Tous nos auditeurs à s'abonner On est à 11h90 Merci, euh... Je me souviens bien Parfait Euh... Merci beaucoup encore, M. Firestorm Pas de problème Ça me fait un énorme plaisir de parler avec toi à chaque semaine Est-ce qu'on se revoit la semaine prochaine? Ok, si on se voit la semaine prochaine Alors, M. Alexis, passe une belle semaine Et euh... J'attends ton téléphone la semaine prochaine Merci d'avoir été avec nous Pas de problème À la semaine prochaine J'aime bien Merci, bye, Alexis Bye